Depuis l'affaissement d'Ipont situé à l'entrée de la commune de Kotiari, que les 124 mm d'eau pluviale avaient emporté au mois d'août dernier, les travaux de réhabilitation tardent toujours à être livrés. Une situation que déplorent les populations de cette localité, ces dernières qui disent craindre le pire à quelques semaines de l'arrivée des premières plus, tirent la sonnette d'alarme et interpellent les plus hautes autorités. Ici à Kotiari, dans la commune de Kotiari, on a un problème sur tout le pont de Kotiari. Depuis l'année passée, on a constaté que le pont avait scellé. Tout à présent, l'État n'a pas réagi. Ils ont fait qu'une déviation, alors que cette déviation provoque beaucoup d'accidents provisoires. Donc on appelle à l'État au président de la République du Sénégal, l'occurrence aussi, c'est Matissal, et au ministre du transport, du transport terrestre, de nous vraiment, de nous aider, vraiment à rétablir ce pont-là. C'est-à-dire que l'hivernal se procure à l'origine, donc plus rapidement possible, avant que l'hivernal soit là. Quand l'hivernal est installé, donc ce sera très, très, très difficile, vraiment, de réfectionner le pont. Alors que si on sait que cette route-là, c'est une route internationale, vraiment, qui est un facteur de développement dans cette localité-là. Autre difficulté notée dans cette commune du département de Goudiri, l'approvisionnement en eau. Le seul forage de la localité ne parvient plus à satisfaire les 20 000 habitants, d'où l'exigence de construire un second forage de la vie de ces populations. Voilà, on a un seul forage ici de Kotiari, un mille habitants, donc ce forage ne peut plus alimenter vraiment le village, qui ne peut plus alimenter la commune de Kotiari. On a pris de l'eau par des heures pour un second forage. Situé sur la route nationale numéro 1, Kotiari a été érigé en commune en 2008. Ce pont qui relie cette localité à la capitale orientale, est un passage obligé pour les véhicules gros porteurs maliens qui entrent et sortent par Kedira. inauguré en 2000, il joue un rôle important dans les échanges entre le Mali et le Sénégal. Al-Sandialo de retour de Kotiari pour la radio-télévision Walfadri.